bonjour c'est Yvon bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'analyse harmonique et je vais ici vous donner les trois étapes principales qui vont vous permettre d'analyser n'importe quel morceau de musique en tout cas n'importe quelle chanson n'importe quel standard de jazz et je vais m'appuyer un petit peu sur misty pour détailler voilà cette analyse harmonique en trois étapes alors la première étape ça va être de déterminer la tonalité générale du morceau c'est à dire un morceau est construit autour d'une gamme principale qui peut être plutôt majeur ou plutôt mineur et on va devoir retrouver cette tonalité parce que l'ensemble du morceau va pouvoir être joué dans la gamme de cette tonalité à quelques exceptions enfin à quelques accords près sert sur certains accords ce jeu dans la tonalité va pas être possible et c'est pour ça qu'on va justement analyser le morceau plus en profondeur c'est pour pouvoir savoir pour pouvoir déterminer quelle est quelles sont les gammes et quels sont les arpèges les outils qu'on va pouvoir utiliser sur les accords qui ne font pas partie de la tonalité mais première étape c'est bien sûr de déterminer la tonalité alors je ne vous explique pas comment on retrouve la tonalité je vous donne simplement la tonalité du morceau étudié ici misty donc c'est un morceau en mi bémol majeur ça veut dire que sur sur une grosse partie de ce morceau on va pouvoir jouer avec la gamme de mi bémol majeur la mélodie elle se base sur cette gamme là voilà il ya déjà dans la mélodie des notes qui font pas partie de la gamme de mi bémol majeur mais on entend que c'est dans un climat qui tourne quand même plus ou moins autour de mi bémol majeur c'est à dire si je veux broder et improviser un peu à l'oreille je vais m'appuyer sur cette gamme là si je joue ça sur sur misty voilà là j'ai joué parce que je sais que j'ai joué à la gamme de mi bémol majeur c'est à dire si je qu'il ya certaines notes qui sont délicates donc je les ai soigneusement évité mais j'ai joué uniquement avec la gamme de mi bémol majeur donc voilà ça sert à ça de déterminer la tonalité une fois qu'on a déterminé la tonalité on va pouvoir on va avoir un réservoir d'accord qui sont les accords qui appartiennent à cette tonalité donc on utilise pour ça l'harmonisation de la gamme de la tonalité ici la gamme de mi bémol majeur alors pour avoir ces accords vous pouvez les obtenir dans le grand tableau d'harmonisation de gamme qui est disponible dans mon kit d'outils de la guitare jazz gratuit vous pouvez télécharger en regardant dans les liens de cette vidéo des autres d'ailleurs donc on se retrouve sur ce tableau à la ligne 4e ligne et si on regarde tous les accords de la quatrième ligne on va avoir mi bémol majeur 7 fa mineur 7 sol mineur 7 la bémol majeur 7 si bémol 7 do mineur 7 et ré mineur 7 quinte bémol puis le tableau se répète et donc ces sept accords sont les sept accords qui appartiennent à la tonalité de mi bémol ça veut dire que si je tombe sur ces accords je peux jouer sans crainte mes notes de ma gamme de mi bémol majeur et je ne prends pas de risque donc la première étape c'est de déterminer cette tonalité et de chiffrer toute ma grille d'accords par rapport à cette tonalité et déjà de cette manière on va mettre en évidence tous les accords qui ne font pas partie de cette tonalité alors on va pouvoir les mettre en évidence en chiffrant par exemple les petites nuances d'une autre couleur par exemple mon deuxième accord c'est un si bémol mineur 7 or moi je devrais avoir un si bémol 7 qui est mon cinquième degré donc je vais chiffrer si bémol je vais pardon je vais chiffrer cinquième degré mineur 7 je vais préciser préciser que mon cinquième degré normalement qui était majeur va être mineur voilà ça c'est attention j'ai pas dit que c'était comme ça qu'il fallait analyser les choses mais quand on n'a pas plus d'outils que ça on a juste la tonalité on peut déjà chiffrer toute la grille de cette manière là et ont par rapport donc ici à la tonalité de mi bémol alors des fois on se retrouve avec des accords qui ont strictement rien à voir donc si on veut les chiffrer par rapport à la tonalité d'origine comme par exemple la cinquième mesure du pont on se retrouve avec un la mineur suivi d'un ré 7 ou même avant ça la quatrième mesure du morceau on a un ré bémol 7 le ré bémol ne fait pas partie de la gamme de mi bémol mi bémol on a mi fa sol mi bémol fa sol la bémol si bémol do ré bécart donc un ré naturel et à la quatrième mesure on a un ré bémol donc c'est un degré 7 aussi puisque c'est la note très mais qui a été bémolisée donc je vais le chiffrer bémol 7 je vais rajouter un bémol avant le chiffre romain pour préciser que ce degré a été bémolisée a été abaissé d'un demi ton et puis je vais spécifier aussi sa nature d'accord donc c'est bémol 7 7 voilà comment on chiffre une grille par rapport un premier niveau d'analyse ce premier niveau d'analyse va être très très utile et même très pratique pour pouvoir tout de suite identifier les notes qui ont changé par rapport à la tonalité de départ si je prends par exemple mon deuxième accord si bémol mineur 7 normalement je devrais avoir un si bémol 7 5e degré puisque c'est l'accord qui fait partie de la tonalité de mi bémol majeur donc la différence qu'il y a entre le si bémol mineur 7 du morceau et le si bémol 7 de mon harmonisation de gamme de mi bémol c'est la différence qu'il y a entre un accord mineur un accord majeur c'est à dire la tierce c'est à dire que quand je vais arriver sur mon si bémol mineur je vais devoir modifier au lieu de jouer un par exemple un arpège de si bémol 7 je vais devoir faire un arpège de si bémol mineur 7 avec une tierce mineur voilà après ça sous-entend qu'on connaît les arpèges ça sous-entend qu'on connaît les modes si je parle en mode sur un cinquième degré normalement on joue le mode mixolydien là comme c'est un cinquième degré mineur je vais jouer du mixolydien mineur c'est à dire je vais juste changer la tierce je me retrouve finalement avec un mode dorien j'anticipe finalement là en transformant en jouant avec les les modifications des accords par rapport à l'analyse du premier degré finalement j'entre tout doucement dans l'analyse du deuxième niveau alors ce deuxième niveau d'analyse ça va être de voir si par hasard ces accords qui ne font pas partie de la tonalité de départ si ces accords n'appartiennent pas à une autre tonalité et s'ils appartiennent à une autre tonalité à ce moment là est ce qu'on peut pas les mettre ensemble pour pouvoir jouer sur un temps donné du morceau dans une autre tonalité donc je m'appuie encore sur le l'analyse de misty si je regarde la deuxième et troisième mesure je me retrouve avec si bémol mineur 7 mi bémol 7 la bémol majeur 7 ici on a vraiment clairement un 2 5 1 en la bémol majeur ce qui caractérise 1 2 5 1 c'est l'enchaînement mineur 7 7 majeur 7 et un enchaînement d'accord en cartes c'est à dire qu'entre si bémol et mi bémol j'ai un enchaînement si doré mi une carte entre mi bémol et la bémol mi fa sol la j'ai un enchaînement en cartes donc là ici si bémol mi bémol la bémol on est passé dans la tonalité de la bémol majeur donc le deuxième niveau d'analyse c'est de se dire on n'est pas sur un cinquième degré mineur un premier degré 7 et un quatrième degré mais sur un 2 5 1 d'une autre tonalité de 5 1 de la tonalité de la bémol majeur voilà si je continue l'analyse de misty après on va avoir quatrième mesure la bémol mineur 7 ré bémol 7 mais on n'a pas de sol bémol derrière autrement dit ici on a juste le 2 5 on n'a pas un 2 5 1 qu'en plaît on a juste le 2 5 donc on va chiffrer 2 5 en deuxième niveau d'analyse mais c'est un 2 5 qui appartient la tonalité de sol bémol donc ça veut dire que pendant cette mesure là je vais pouvoir jouer avec les notes qui appartiennent à la gamme de sol bémol majeur donc déjà dans les quatre premières mesures de ce morceau on va jouer une mesure dans la tonalité de mi bémol majeur et dès la deuxième mesure jusqu'à la fin de la troisième mesure on va jouer dans la tonalité de la bémol majeur et quand on va arriver à quatrième mesure on va jouer en sol bémol majeur puis on va revenir dans la tonalité de mi bémol majeur sur les mesures 5 et 6 puisqu'on va avoir les degrés 3 6 2 et 5 et pour les mesures 7 et 8 on se retrouve avec des accords 7 qui s'enchaînent en cartes de sol à do on a sol à si do une carte do à fa do ré mi fa une carte fa si bémol fa sol à si bémol une carte si bémol mi bémol pour le retour au début du morceau on a encore un enchaînement en cartes on a un enchaînement en cartes avec des accords qui sont des accords de septième dans ce cas là on va pas pouvoir globaliser tous tous ces tous ces accords ou même certains de ces accords par rapport à une seule tonalité donc là on va devoir faire un peu autrement on va devoir soit jouer l'arpège du morceau soit jouer le mode du degré original c'est à dire je m'explique si je suis sur le sol 7 par exemple le sol 7 c'est un troisième degré troisième degré de mi bémol mais normalement le troisième degré de mi bémol majeur c'est sol mineur 7 et le mode qu'on joue sur le sol mineur 7 troisième degré de mi bémol majeur c'est du phrygien et donc là je vais jouer du phrygien mais comme c'est un sol 7 dans le morceau je vais jouer du phrygien majeur donc voilà là je suis revenu dans le premier niveau d'anaïs finalement puisque je je me dis qu'on est toujours dans la tonalité de mi bémol mais j'ai joué les notes qui ont été transformées donc finalement le premier niveau d'analyse c'est vraiment par rapport à la tonalité mais surtout par rapport aux accords qui appartiennent à la tonalité c'est à dire à chaque fois qu'il ya un changement d'accord je je me resitue par rapport à cet accord c'est à dire quand je parle du deuxième accord du morceau le si bémol mineur 7 je pense cinquième degré donc je pense un accord mixolydien qui a été transformé mais je me situe par rapport à si bémol pas par rapport à la tonalité de mi bémol donc le deuxième niveau d'analyse lui par contre c'est de globaliser et ce deuxième niveau d'analyse il est super parce que ça permet de de jouer de manière de se concentrer sur sur une gamme pendant plusieurs changements d'accord et le troisième niveau d'analyse ça va être non c'est proche du premier niveau d'analyse finalement c'est de se dire qu'est-ce que ces changements de tonalité qu'on a trouvé dans le deuxième niveau d'analyse vont apporter à ma tonalité de départ c'est à dire que ça va transformer le son de ma tonalité de départ je m'explique le morceau il est en mi bémol l'auditeur il n'a pas toutes les notions que je suis en train de vous expliquer il sait que c'est un morceau qui tourne autour de mi bémol il a compris parce que la tonalité c'est quelque chose qui fait partie de notre culture musicale et on va entendre des mouvements des notes qui changent mais l'auditeur lambda lui se réfère quand même à son impression de départ c'est à dire la tonalité qui a été installée au début du morceau donc ici mi bémol majeur pendant une mesure et puis dès qu'on arrive ici sur si bémol mineur 7 mi bémol 7 bah il veut continuer l'auditeur à entendre mi bémol majeur 7 mais avec les notes qui ont changé alors si je regarde mon deuxième accord si bémol mineur 7 ce qui a changé c'est la tierce donc au lieu d'avoir un une tierce ré bk on a un ré bémol pour avoir une tierce mineur si bémol ré bémol ça fait une tierce mineur et c'est cette même note ré bémol qu'on va retrouver dans le mi bémol 7 dans l'accord qui suit dans le mi bémol 7 la septième mineur de mi bémol 7 c'est ré bémol alors que normalement on va avoir un mi bémol majeur 7 donc avec un ré naturel un ré bk ça veut dire que la note qui a modulé entre ma première mesure et ma deuxième mesure c'est le ré le ré de la première mesure est devenu ré bémol dans la deuxième mesure et ben mon troisième niveau d'analyse quelque part c'est ça c'est comment ma gamme de mi bémol majeur va être transformé avec ces notes ces changements de notes donc je vais me retrouver avec un mi bémol quelque chose un mi bémol majeur mais avec la note ré bk et si je fais une gamme de mi bémol majeur avec la note ré bk je me retrouve avec le mode mi bémol mixolydien donc voilà ça c'est mon troisième niveau d'analyse ça va être de tout tout détaillé par rapport à cette impression de tonalité alors ça chaque niveau d'analyse a ses limites de toute façon mais vous allez voir que c'est parfois bien pratique ça veut dire que plutôt que de penser si bémol mi bémol la bémol bah j'ai basculé en la bémol je vais pas penser comme ça je vais penser je suis passé de mi bémol majeur à mi bémol mixolydien c'est ça mon troisième niveau d'analyse et quand je vais passer en à quatrième mesure la bémol mineur 7 ré bémol 7 normalement ici je suis dans la tonalité de sol bémol majeur mais quand je suis dans la tonalité de sol bémol majeur dans ma gamme de sol bémol majeur j'ai les notes sol bémol la bémol si bémol do bémol désolé ré bémol mi bémol il ya un mi bémol qui est mon sixième degré fin bécard et sol bémol en tout cas mi bémol c'est une note qui fait partie de la gamme de sol bémol majeur et c'est mon sixième degré et le sixième degré le mode associé au sixième degré c'est le mode éolien ou aéolien autrement dit quand je vais jouer sur mon 2 5 la bémol mineur 7 ré bémol 7 plutôt que de me dire bah je bascule en sol bémol majeur avec la gamme de sol bémol majeur je vais continuer à rester attaché à ma tonalité de mi bémol mais je vais jouer en mi bémol à éolien ou mi bémol éolien donc je vais jouer ma gamme mineur avec tierce mineur jusqu'un juste six mineur septième mineur et octaves donc je vais passer de première mesure mi bémol majeur et dès que je vais basculer en si bémol mi bémol je joue en mi bémol mixolydien et quand je vais basculer en quatrième mesure la bémol ré bémol je vais jouer en mi bémol alors vous allez me dire ouais c'est un peu compliqué ces histoires de mode et tout ça ouais mais c'est super 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 important parce que on va entendre des mouvements comme ça très très mélodiques qui sont attachés à la tonalité c'est à dire je vais pouvoir jouer quelque chose de très très mélodieux très attaché à tonalité c'est c'est quelque chose d'évident pour l'auditeur donc c'est vraiment important ce troisième niveau d'analyse regardez je vais jouer par rapport au premier niveau d'analyse c'est à dire je vais me concentrer par rapport aux accords donc je vais jouer les modes des accords donc ça va être très très bien mais très très parallèle aux accords voilà Voilà, là j'ai joué tous les modes. Tous les modes que le premier niveau d'analyse m'a permis de retrouver. Maintenant je vais vous jouer par rapport au deuxième niveau d'analyse. C'est-à-dire, attention, on est bien d'accord, je ne suis pas en train de faire de la musique, ce n'est pas très beau, on joue des gammes. Mais c'est des points de repère pour pouvoir construire votre musique. Et vous allez voir que le troisième niveau d'analyse, justement, il est très important pour pouvoir faire de la musique. Donc le deuxième niveau d'analyse, c'est par rapport au changement de tonalité. Donc là je vais jouer de la musique, je vais commencer à jouer de la musique, mais en jouant dans les gammes des tonalités. C'est-à-dire, je vais jouer première mesure en Mi bémol majeur, mesure de E3, je vais jouer en La bémol majeur, mesure 4 en Sol bémol majeur, puis je vais revenir en Mi bémol majeur, et ainsi de suite. Donc, Ma gamme de Mi bémol majeur, Ma gamme de La bémol majeur, Ma gamme de Sol bémol majeur, et Ma gamme de... Ah ben c'est tout, après ça sera les modes, encore. Mi bémol majeur, La bémol majeur, Encore, Sol bémol majeur, Je reviens en Mi bémol majeur, Et après c'est mes arpèges. Voilà, j'ai joué dans les arpèges pour la fin, parce qu'il y a trop de changements de gamme. Et maintenant je vais penser par rapport à mon troisième niveau d'analyse, c'est-à-dire je vais jouer Mi bémol majeur, et les transformations du Mi bémol majeur. Donc ça va donner Mi bémol majeur, Mi bémol duonien, Deuxième mesure, Mi bémol, Mixolydien, avec une septième mineure, Pendant deuxième et troisième mesure, Et mesure 4, Mi bémol éolien, Avec une tierce mineure, Donc on va voir vraiment ce côté, On était en majeur, Un peu plus blues avec cette septième mineure, Et puis là on s'enfonce un peu dans le côté, C'est dur la vie quoi, Tierce mineure, Avant, Ah, un petit rayon de soleil, On revient en majeur, Et donc voilà, Là on va, On se met un peu aussi dans la peau de, Dans l'oreille de l'auditeur quoi, Il est porté par, Par ces modulations du mode mineur, Du mode, pardon, Du mode de, De la tonalité, Pardon, De Mi bémol majeur. Mi bémol majeur, Mi bémol mineur, Mi bémol mineur, Avec une six mineur, Pour le mode éolien, Je reviens en majeur, Voilà, Et à la limite, Après pour les accords sept, Je pourrais jouer, Mi bémol, Avec toutes les notes modulantes, C'est à dire, Mi bémol, Ça donnerait quoi, Avec une quinte augmentée, Suivi de, Alors là j'ai un Do7, Do7, J'ai pas de Mi bémol, Je vais partir du Mi, Donc je vais me retrouver, Avec une gamme de Mi altérés, En fait, Ensuite, Je reviens, Pour mon fa sept, Ça va donner, Mi bémol, Lydien, Avec une quinte augmentée, Et Mi bémol, Ionien, Quand je vais revenir, Sur mon Si bémol, Donc je vais jouer, Vraiment, Pareil, On va entendre, Vraiment, Beaucoup, Beaucoup, Mi bémol, Sur toute cette partie, Ça donne ça, Mi bémol, Ionien d'abord, Trois, Quatre, Là je suis en mixant, Je passe en néolien, Je reviens en majeur, Attention, G7, Avec ma quinte augmentée, Mi altérée, Ça évite, Bon voilà, Je peux pas parler, Jouer en même temps, Mais on entend, Voilà, Je me suis appuyé, Sur Mi bémol ici, Et finalement, Pour faire de la musique, C'est plus facile, Parce qu'on entend, Vraiment, Ces mouvements, Autour de Mi bémol, Je refais une dernière fois, Et je fais, Sur l'ensemble du morceau, C'est plus facile, 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 Sous-titrage MFP. Là sur le pont je suis en mixolydien. Sous-titrage MFP. Voilà, donc j'espère que je vous aurais convaincu de la nécessité de faire une analyse harmonique sur vos morceaux avant de vous lancer dans l'improvisation. Alors je suis allé très très vite évidemment. Mais bon, vous pouvez déjà avoir des outils pour l'analyse tonale et notamment ce fameux tableau d'analyse harmonique que vous allez trouver dans mon kit d'outils de la guitare jazz que je vous invite à télécharger si vous ne l'avez pas encore téléchargé. Vous trouverez tous les liens concernant ce kit dans la description sous cette vidéo. Et donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.